Salut tout le monde ! Après avoir fait un exposé sur le désert du Nouveau Mexique dans mon ancien épisode, voici sans plus attendre la suite de nos aventures, mais cette fois-ci sur les terres exotiques de la vallée du Mississippi. On commence tout d'abord avec le marécage, un lieu sauvage avec des ponts, des tobogans et des cabanes situés en hauteur. De plus, il y a deux types de parcours. Le premier est uniquement réservé pour les démétriens qui ont entre 3 et 6 ans et le deuxième en rouge pour les explorateurs qui ont entre 6 et 14 ans. Maintenant passons au numéro 2. Vous aimez vous balader en safari ? Eh bien dans ce cas, venez faire un tour avec vos enfants grâce aux voitures touristiques du Mississippi. Et concernant ces véhicules, faites en sorte à ce que vos enfants prennent le volant. Dans ce monde, certains rêveraient de devenir pompiers. Et avec la mer de sable, vous pouvez le devenir. Grâce à cette attraction, dont le but est de vous apprendre à bien gérer votre cible contre les incendies, avec des super camions incluant des pistolets à eau. Maintenant je vous présente cette grande masse de roches. Et lorsque l'on visite ces lieux, on découvre un environnement secret que l'on appelle le Bayou des Shikapas. Un univers tropical avec un peuple de singes et de pandas, qui accueille très souvent les individus issus de la civilisation humaine, avec une variété de danse et de musique, tout en préservant leurs coutumes et leurs traditions. En sortant de ces cavernes, méfiez-vous de certaines plantes carnivores, comme celles-ci que vous voyez à l'écran. Et concernant la plante carnivore, non seulement elle est mortelle, mais en plus elle fera tout pour barrer la route à votre expédition. Et si vous arrivez à la fronter sans problème, cela signifie que vous êtes un vrai dur à cuire. Maintenant parlons de tout ce qui est en rapport avec le vol. Et si vous désirez être un as dans le domaine de l'aviation, et bien je vous conseille tout d'abord de monter à bord du Cyclovent. Et concernant le fonctionnement de ces appareils, vous devez pédaler avec force et ardeur, ce qui permettra non seulement d'actionner l'hélice située à l'arrière, mais également de vous envoler dans les airs de manière progressive. Si vous désirez passer au niveau supérieur, et bien nous vous invitons à déposer votre candidature chez Little Hawk, un club d'aviation qui vous propose d'embarquer à bord de leurs premiers avions, afin que vous ayez la possibilité d'explorer l'immensité du ciel. D'ailleurs, en parlant du ciel, il y a aussi le club des créatures volantes, qui recrute en ce moment un très grand nombre d'aventuriers, dans l'espoir de devenir pilote, en domptant des perroquets grandeur nature. Et avant de passer à la catégorie suivante, je vous présente la rivière des Gastors, une attraction qu'on supporte les enfants qui veulent se déplacer d'un point A à un point B en pleine nature. Maintenant, parlons de tout ce qui est nourriture. Et dans cette zone tropicale, vous avez le restaurant Mississippi's, incluant des ventes de pizza, des gaufres, des crêpes, etc. Et pour la saison 2022, vous avez le stand cottage, qui propose aux visiteurs des glacelles italiennes, ainsi que des granités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, et pour les futures vidéos, ce sera le canyon du Colorado, incluant le Silver Mountain. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre site web, partagez la vidéo, et pour la mer de sable, vous allez sur www.merdesable.fr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501